P'tain, mais y'a trop de jeux Switch en 2023 aussi ! Comment tu veux que je fasse un bilan ? Il va me falloir au moins 6 ans pour rattraper mon retard ! 2024, 25, 26, 27, 28, 29... A moins que... 2022, 21, 20, 19, 18, 17 ? Mais oui, c'est clair ! C'est le moment, go pour le bilan de 2017 ! Dans ma série de critiques d'exclusivité Switch, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler des gros jeux de 2017. Enfin, les gros jeux pour moi, les jeux solo. Mario Lapin Crétin, Xenoblade 2 et Mario Odyssey. Mais en 2017, la Switch a aussi brillé du côté du multijoueur. Et ça, je l'ai écarté jusqu'à présent, parce que je m'en foutais. Mais plusieurs années ont passé, j'ai changé, j'ai rattrapé mon retard, et je vais pouvoir vous donner mon avis sur ARMS, Splatoon 2 et même... Je l'ai découvert en 2023, je rigole pas. En même temps, il avait une réputation tellement catastrophique que j'ai jamais osé l'acheter. Mais maintenant, d'occasion, il se trouve pour pas cher, et je voulais combler cette lacune vidéoludique que j'avais. Je le rappelle, la Switch est ma console préférée, donc c'est quand même fou qu'il ait fallu attendre 6 ans pour que je teste enfin la seule grosse exclue first party Nintendo du lancement de la machine. Si tu retires Zelda Breath of the Wild, qui sortait aussi sur Wii U, One to Switch, c'était leur seul vrai jeu Switch du lancement, quoi. Puis même dans le titre, il y a Switch. J'ai mis tous mes préjugés de côté, et je l'ai lancé en bonne compagnie, parce que oui, c'est un jeu 100% multijoueur, donc impossible d'y jouer seul. Il y a une trentaine d'expériences sur lesquelles s'affronter, la moitié sont chiantes, mais sérieusement, si tu prends que les meilleurs, t'as de quoi t'amuser plusieurs heures. Je ne compte plus le nombre de revanches qu'on a faites sur... Duel au Far West, le jeu qui illustre trop bien le fait qu'on a pas besoin d'écran pour jouer. C'est inédit, non, un jeu vidéo où on se regarde dans les yeux. Démenteur, un jeu de bluff où les vibrations dans ton Joy-Con t'indiquent le score de ton adversaire, donc tu dois le manipuler pour le faire relancer. Ou encore, tourner manette, où faut faire tourner un maximum son Joy-Con sur une table sans trop le brusquer ni l'incliner. Il y a plein de concepts bien pensés qui sont hyper rafraîchissants ludiquement, à l'échelle du jeu vidéo multilocal. C'est juste qu'il faut faire le tri, quoi. Parce que tout n'est pas intéressant. Mais ce qu'il est, l'est vraiment. Parce que c'est aussi une vitrine des capacités de la Switch. Moi, en 2017, j'ai attendu une éternité avant d'enfin voir les vibrations HD ou la caméra infrarouge en action. Alors que si j'avais acheté One to Switch, je l'aurais vu dès le 3 mars, le jour de la sortie de la console. Le mini-jeu le plus bluffant, c'est combien de billes. Où faut s'imaginer que ton Joy-Con, c'est une boîte dans laquelle roulent des billes et avec les vibrations, tu estimes leur nombre. Le HD Rumble imite trop bien le roulement des billes et les petits chocs quand elles heurtent un mur. Sinon, il y a Miam Miam, qui est très nul, mais c'est le seul mini-jeu qui utilise la caméra infrarouge. Tu mets ta bouche devant et ça calcule combien de fois tu l'ouvres et tu la fermes. A l'époque, j'étais encore loin d'imaginer toutes les utilisations qu'elle aurait dans Nintendo Labo. Ce qui est brillant aussi dans One to Switch, c'est les petites vidéos explicatives avant chaque mini-jeu. Elles sont hyper bien réalisées et ça permet directement aux deux joueurs de comprendre son concept sans avoir à lire un tuto avec du texte qui briserait le rythme. Ce qui est surprenant en revanche, c'est l'enrobage visuel qui fait pas du tout Nintendo. Il n'y a pas de Mario à l'horizon, que des vidéos avec des vrais acteurs. C'est pas commun, mais ça marche bien. Par contre, jamais de la vie, ça devait coûter 60 balles au lancement. One to Switch, c'est une démo. Ça aurait dû être un logiciel des maths téléchargeable gratuitement, point barre. Parce qu'on en fait trop vite le tour. Mais 6 ans plus tard, pour s'occuper 2-3 soirs, à 20 balles, je regrette pas mon achat. De là, vouloir acheter sa suite ? Euh... Y'a qu'un pas ! Toujours le 3 mars 2017, Nintendo sortait un autre jeu Switch exclusif orienté multijoueur. Sniper Clips, les deux font la paire de couilles. Donc j'ai un peu menti en disant que One to Switch était le seul. C'est surtout que c'était le seul qui était sorti plein pot et en physique dans les boutiques. Sniper Clips est sorti à 20€, uniquement en dématérialisé sur l'e-shop. Donc il serait passé inaperçu s'il avait pas eu l'intelligence de sortir avec une démo gratuite qui permettait de tester son concept. Et de se rendre compte que décidément, même si on pouvait y jouer en solo, ça devenait intéressant qu'avec un deuxième joueur. Et là, on voit qu'il y avait déjà une tendance qui se dessinait avec les exclus Switch du lancement. C'était une console très orientée multijoueur grâce aux deux Joy-Cons fournis de base avec la machine. Sur One to Switch, on s'affronte. Et sur Sniper Clips, on collabore pour résoudre des puzzles et des énigmes. C'est assez expérimental. Ça m'étonne pas que ça soit un jeu Nintendo. Mais du coup, c'était peut-être trop expérimental pour qu'ils osent y coller une licence connue. Même pour un spin-off Kirby, c'était trop chelou. Bah voilà, on critique Nintendo pour ses suites à outrance, mais mine de rien, la Switch est sortie avec deux nouvelles IP. A noter qu'il y a une version physique de Sniper Clips qui a fini par sortir à la fin de l'année 2017. On quitte les jeux faits par Nintendo, mais on reste sur de l'exclusivité Switch avec Super Bomberman Air sorti lui aussi au lancement de la machine. L'exemple parfait du jeu dont tout le monde en aurait rien eu à foutre si c'était pas une exclue d'une toute nouvelle console. En 2016, sur PS4 et Xbox One, il aurait bidé à coup sûr, mais là, il y avait tellement rien au lancement que les gens se raccrochaient comme ils pouvaient à des licences connues. Bomberman, ça appartenait au passé, mais c'était connu. Et c'est un jeu multijoueur dans l'âme, donc il avait tout à fait sa place sur la Switch. Alors Konami, ils ont pris la confiance, ils l'ont sorti en physique plein pot. C'est pas un mauvais jeu, ça reste Bomberman, mais à 50€, quel abus ! C'est de l'exploitation de gamers affamés ! Tout comme Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Lui aussi vendu trop cher, et rushé pour arriver au plus vite tant qu'il n'y avait pas encore trop de concurrence sur Switch. C'est pas un jeu du line-up lui, il est sorti le 26 mai. Et en vrai, c'est bien, c'est Street Fighter 2 quoi, mais en plus cher. Enfin pas seulement, si t'es un gros nerd du Versus Fighting, il a des petits ajouts intéressants. Deux nouveaux persos, Evil Ryu et Ken Violent. Ça va, ça leur demandait pas trop de taf de seulement faire un Ruskin, mais résultat, c'est la version du jeu avec le plus de combattants. Si t'es un gros lâche, il y a un mode coop, où t'es à deux joueurs contre un adversaire, et puis t'as le choix entre des visuels rétro ou modernes. Le moderne, c'est juste un portage de Street 2 HD Remix, sorti 10 ans plus tôt sur le Xbox Live Arcade et le PSN. Mais la version Switch est meilleure, parce qu'en 16 neuvième, les persos sont pas étirés, donc les visuels sont légèrement plus fins par rapport à la HD Remix. Ça rend bien sur l'écran Switch. Mais alors, niveau contrôle, dans quel monde t'aurais envie de jouer à Street 2 ? À deux, avec un Joy-Con chacun. Le stick, c'est pas possible. Obligé, ça a dû provoquer des drifts prématurés. Mais le vrai mode inédit d'Ultra Street Fighter 2, c'est la voix du Hado. Jouable uniquement en solo, et uniquement avec les Joy-Con, puisque tu vas mimer avec tes mains les mouvements les plus célèbres de la série, dans un décor en full 3D. C'est affreux, injouable, inintéressant, mais c'est exclusif. En parlant d'exclusivité où on fait la bagarre en agitant les mains, je vous rappelle l'existence de ARMS, encore une nouvelle licence Nintendo décidément, et leur deuxième grosse exclusivité après One to Switch. Le motion gaming marche trop bien sur ce jeu, honnêtement. Mais vu que je suis un manette pro-sex, j'ai surtout joué avec des contrôles traditionnels, et ça répond aussi très bien. Le game feel est top, et j'insiste, le gameplay est original, stratégique, riche et profond. C'est typiquement le bon jeu auquel j'ai pas envie de jouer. Parce que ça manque d'un mode solo engageant. Bon, je vois pas comment tu mets ça en place dans un jeu de baston, mais moi, un mode arcade classique, ça me lasse vite. Et c'est pas comme si j'avais des potes autour de moi pour motiver à tryhard ARMS. Tout le monde est sur Smash Bros. C'est con parce que c'était unique, et soigné comme proposition. D'ailleurs, on remerciera jamais assez Nintendo pour avoir créé le meilleur personnage de son histoire, Twintel. Splatoon 2, en revanche, il a un mode solo engageant, malgré le fait que ça soit le jeu multijoueur Switch de l'année 2017. Alors, j'arrête pas de vous parler de jeux jouables à deux avec un joycon chacun, même sur ARMS c'était possible, mais pas sur Splatoon 2. Pire, Splatoon 2 ne permet pas de jouer en multi local sur la même console. Alors que c'était possible sur Wii U, on pouvait s'affronter en Versus, l'un sur l'écran de la télé et l'autre sur l'écran du gamepad. C'est original. Sur Switch, non, faut deux consoles avec deux jeux ou alors jouer exclusivement en ligne. Sauf que moi, je suis trop radin pour payer le Nintendo Switch Online, donc c'est du mode solo dont je vais vous parler. En 2017, Splatoon, j'avais pas la volonté de me lancer. Enfin, si j'ai essayé vite fait, j'ai pas accroché, mais comme je vous l'ai dit, j'ai changé. Depuis quelques années, je m'ouvre à plus de styles de jeu grâce à mes vidéos et l'an dernier, j'ai testé pour la première fois le mode solo de Splatoon 1 que j'avais bien aimé, je vous en avais parlé. Donc, je vais pouvoir comparer avec le mode solo du 2. Au premier abord, on a l'impression d'être sur le même jeu. C'est toujours la même prise en main, c'est toujours très beau avec tous ces petits reflets, mais c'est pareil. Vous me direz, il n'y a que deux ans qui séparait les deux. Mais ça veut rien dire, il n'y a aussi que deux ans qui séparait Smash Bros 64 et Smash Bros Melee. Et oui, c'était très différent. Après quelques niveaux, j'ai quand même constaté qu'on te faisait jouer avec différentes armes, contrairement au premier où c'était tout le temps la même. Donc, c'est un bon moyen de varier le gameplay parce qu'elles sont bien designées. Et même les niveaux sont bien designés. Il y a des nouveaux éléments qu'il n'y avait pas dans le premier, comme les rails sur lesquels tu peux grinder tout en tirant ou sautant. Il y a un petit côté Jet Set Radio. C'est assez jouissif sur sa fin passage. Et dans l'ensemble, une fois que tu t'es refamiliarisé avec les commandes de Splatoon, qu'est-ce que c'est agréable à jouer. Surtout avec la manette pro. C'est hyper fluide, les déplacements procurent des pures sensations. Je m'en tape total de l'univers mais alors la boucle de gameplay, elle est irréprochable. Dans les stages, c'est pas que du tir. Avec cette richesse de mécanique, ils arrivent à intégrer une dimension plateforme, casse-tête ou même infiltration dans la construction de certains niveaux. C'est super malin. Bon, c'est pas non plus le level design brillant d'un Mario 3D mais ce qu'ils ont réussi à pondre comme mode solo sur un gameplay multi, c'est franchement quali. Sauf les boss peut-être. Je l'ai préféré dans Splatoon 1. Là, ils auraient pu aller plus loin. Et dans l'ensemble, mon constat, c'est qu'il apporte pas grand-chose à ma culture JV après avoir déjà fini le premier. Et pourtant, j'ai quand même kiffé enchaîner les niveaux sans réfléchir tout en écoutant des podcasts. Ça se joue trop bien, je vous ai dit. Ma conclusion, dans l'ensemble, le mode solo du 2 est meilleur que celui du 1 mais il avait pas besoin d'être plus long ni de faire un boss final moins bien. Donc, quitte à tous se les faire, autant commencer par le premier. Maintenant, faut que je teste l'Octo Expansion qui a encore meilleure reputation mais comme c'est pas sorti en 2017, ça sera pas pour aujourd'hui. Bref, 2017, année de fou pour la Switch que ça soit en solo ou en multi. Surtout si on compare avec 2018. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait l'année qui a précédé la Switch ? Eh ben, allez mater cette vidéo sur Nintendo en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada